Peut-être s'il y a parmi vous des gens qui disent que Dieu n'existait pas, oui mais qu'est-ce que vous, Dieu, 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 vous arrêtez de parler de Dieu, tout ça, là Dieu n'existait pas, je tiens à vous dire que oui. C'est vrai que quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde les religions, on n'a pas envie, ce qui se passe dans les religions, on n'a pas envie d'aller vers Dieu. Nous sommes d'accord, mais laissez-moi vous dire que Dieu existe. D'accord ? Voilà, juste une parenthèse pour vous qui ne croyez pas en Dieu. Les scientifiques nous disent que la matière la plus importante de l'univers est invisible, la matière noire. 90% Ils sont tous d'accord, c'est une matière invisible. Pourtant, ils croient en son existence. Et Dieu, l'argument qu'ils ont, ces hommes et ces femmes scientifiques, pour, n'est-ce pas, étayer leur doctrine, pour réfuter l'existence de Dieu, l'argument, le seul argument qu'ils ont, c'est quoi ? C'est que Dieu est invisible. Écoutez, je leur dis à chaque fois, mais écoutez, messieurs les scientifiques, vous dites que Dieu n'existait pas, vous ne croyez pas en lui parce qu'il n'existait pas, mais elle est la matière noire, est-ce que vous l'avez déjà vue ? Voilà. Pourtant, vous croyez bel et bien en son existence. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, mais vous voyez, on voit bien la courbe, n'est-ce pas, on voit bien que... Vous savez, je vais vous donner un exemple là, vous savez, regarde. Je prends ce... Quelqu'un peut m'aider là, Julien, s'il te plaît ? Tiens-moi ça avec moi, s'il te plaît. Tiens-moi ça avec tes deux mains. Je vais mettre ça par-dessus. Pour soutenir ça. Julien, tu peux nous aider, s'il te plaît ? Voilà. Alors, ils disent, vous voyez, ça c'est la matière noire, elle est invisible, et ça ce sont les planètes. Vous voyez ? Vous voyez ? C'est fragile, c'est vrai, mais pas la matière noire. Alors, vous voyez, ils disent qu'il y a une courbe tout autour. Des planètes, des galaxies. Donc, ça prouve bien qu'il y a quelque chose d'invisible qui soutient ces matières. Alors, c'est parce que la lumière, quand la lumière arrive, elle dévie, tac, parce qu'il y a quelque chose là qui dévie la lumière, et c'est la matière noire. On ne la voit pas, mais on voit ses effets. Mais Dieu, c'est pareil. On ne le voit pas, comme le vent, mais on sent bien que le vent est passé par là. Alléluia. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur, il est vraiment Dieu, frère. Il ne se trouve pas au Vatican, nous sommes d'accord. S'il y a un endroit où vraiment le Seigneur ne se trouve pas, c'est bien là-bas. Encore moins à Lourdes, parce que là-bas les gens sont lourds, avec leurs problèmes. Et dans nos bâtiments d'église, ça fait des années qu'ils l'ont viré. Ils l'ont remplacé par le franc suisse, les euros. Vous voyez ? Par l'euro, tout ça. Et plus. Dieu est Esprit. Il fut un temps où je me disais aussi que l'homme descend du singe. Mais un jour, j'ai bien réfléchi. Le Seigneur m'a aidé à comprendre. S'il faut l'intelligence divine. Je me suis dit, c'est bizarre, parce que si mon ancêtre était un singe, les singes ont toujours quatre pattes. Donc c'est vrai que demain, on risque d'avoir quatre, cinq ou dix pattes. Je ne sais pas, on se retrouve à nouveau. Non, Dieu existe. Alléluia. Et il est en train de revenir nous prendre le Machia. Laissez-moi vous dire, nous ne savons pas exactement le jour de son retour. La parole le dit. Mais si Dieu n'intervient pas dans notre génération, c'est que nous sommes tous morts. Oui. Parce que rien qu'avec les armes que les hommes possèdent actuellement, je vous assure, la terre est sur une poudrière. Vous avez vu le nombre de maladies incurables qui frappent les hommes aujourd'hui ? Le nombre de cas de cancer ? La nourriture que nous mangeons est empoisonnée. C'est terrible. La terre est empoisonnée avec des pesticides, tout ça. L'eau que nous buvons, Dieu ne peut qu'intervenir. C'est fini. Personnellement, je suis convaincu que notre génération est celle qui verra le retour du Machia. Vous avez vu le nombre de juifs qui rentrent en Israël en ce moment ? C'est l'accomplissement de la parole prophétique. La Bible nous annonce que les juifs, n'est-ce pas, vont rentrer en Israël pour attendre le Messie. Et c'est le cas. Ils rentrent de plus en plus. De plus en plus.